Dès mon berceau, oh une petite fille, c'est merveilleux, qu'elle est ravissante, mais qu'elle est ravissante avec ce bonnet tuyauté. Je parie que c'est Tante Yvette qui l'a fait broder par ses orphelines, elle est divine. Non, pas Tante Yvette, la petite. Mon Dieu que c'est beau, un nouveau-né au mois de mai dans cette chambre somptueuse. Ça donne une énorme confiance dans la vie. Une petite fille après un frère aîné, c'est le choix du roi. Plus tard, elle sortira avec les cabarats de promotion son frère à Polytechnique. Avec une fille, pas d'histoire pour les études, c'est reposant. Et toute la vie, ça reste si proche de sa maman. Bon, c'est la fille, c'est la tuile. Hum, quelle drôle de tête, elle a l'air butée. C'est quoi ce chapeau grotesque, lui décolle les oreilles. Le pédiatre l'a vu, non ? Elle entend, elle est sourde. Il y a un type qui dit, on va dans la pédiatrie ici. Non, tout le monde s'en fout. Dans les clics de snobinards, c'est pas une naissance, c'est une cocktail party. Et les enfants emprunts, il y a une casse folle. Il faut être fou pour venir accoucher dans une boîte comme ça. Tout ça pour faire une fille en second. Une fille après un garçon, c'est ce qu'il y a de pire. Aucune émulation. Et saminode, et saminode, et s'empêche l'aîné de travailler. Surtout celle-là, avec la tête qu'elle a. On n'est pas au début de voir la fin des ennuis. Très vite, moi j'ai senti que la meilleure façon de se désargoisser, c'est l'action. Agir, foncer. De toute façon, quand vous avez les bonnes sœurs de l'Immaculée Conception au derrière, vous n'avez pas tellement le choix. Latin, math, français, géo, faut agir. On me disait, il faut apprendre ma petite, c'est important pour vous. Moi ma sœur, c'était moi. De toute façon, il n'y avait que moi dans la pièce à chaque fois qu'on parlait de ça. Mais alors c'est dur. C'est dur d'apprendre. Pour moi c'est horrible, je suis tellement sensible. Je ne sais pas, mais si on apprenait par exemple le fucus vésiculeux. Algue commune de nos côtes. Moi j'avais peur d'attraper le fucus vésiculeux. Et d'en avoir partout, là, 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 des fucus vésiculeux partout. Je ne savais pas ce que c'était, mais ça me paralysait. Ou si on faisait la géographie physique de l'Inde, mettons. J'avais l'impression de sentir la bouse de vache sacrée. J'avais des bouffées de chaleur, des suées. Ça aurait aussi bien pu aller jusqu'à la diphtérie. J'y ai échappé, mais quand même, c'était de justesse. Non, tout ça, ça n'allait pas du tout. Et là, j'ai réagi. C'est une question moteur. Pour moi, la classe, en fait, c'était surtout une bourse d'échange, si vous voulez. C'était un endroit valable pour arrondir les fins de mois. En vendant des trucs, en troquant. Des cuillères de confiture, par exemple. J'ai fait énormément de chiffres avec les cuillères de confiture. Il y avait une demande dingue. Toutes les filles glucidiquement faibles, les internes et demi-pensionnaires, 5 francs la cuillère. Et c'était pas du vol. Non, 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 c'était des très bonnes confitures. Faites avec tout ce qu'il y a de meilleur, comme fruits, pêches, fraises, framboises, et sans lésiner sur le sucre. C'était ma grand-mère maternelle qui les faisait. Mes enfants, chéris, voilà des petites confitures de fruits frais. Puis il y avait aussi l'activité de conseil qui me prenait beaucoup. Action moteur. Dès la dixième, j'arrêtais pas. Cour d'antisèche, c'est très technique, ça. Cour de maintien, trafic de brouillon, sauce syncope, apprentissage de la simulation, et surtout, surtout, cours d'approvisation. C'est fondamental, l'approvisation. Alors, mademoiselle Jolie va nous parler du haricot. Hein, mademoiselle Jolie, le haricot, vous connaissez ? Le haricot, ma sœur, si je connais le haricot, qu'est-ce que je veux dire, le haricot ? Eh ben, c'est un fruit. Savoir jauger l'opposant est la méthode du rebondissement. Une sorte de fruit, enfin, fruit légumineux. Et c'est ça qui est passionnant avec le haricot, c'est ce double aspect. Fruit légumineux. Et aussi, aussi, que le haricot est très riche en phosphate. Non, le haricot n'est pas très riche en phosphate pour vous. C'est une question de vocabulaire. Moi, j'appelle phosphate ce qu'il y a dans le haricot, mais vous, vous les appelez peut-être autrement. Si ce ne sont pas des phosphates, alors c'est quoi ? Dites-le-moi, ma sœur, c'est passionnant pour les autres. Savoir improviser, c'est autrement plus important dans la vie que de savoir ce qu'il y a dans les haricots. Moi, je connais des tas de types incollables sur les haricots. Des sortes de... oncle Benz des haricots. Eh bien, bien que ça n'aille pas très fort pour moi, ça va quand même moins mal pour moi que pour eux. Parce que moi, à 7 ans, j'avais compris un truc que les dirigeants de notre pays n'ont toujours pas compris, la répartition des tâches. On ne peut pas être doué en tout. Il y a beaucoup de gens qui sont doués en rien. Alors, que ceux qui sont doués en quelque chose le fassent savoir et le fassent surtout. Bon, j'avais un frère bon en maths qui fasse les maths, toutes les maths, surtout les miennes. J'avais un frère bon en géo qui fasse la géo, la mienne d'abord, il fera la sienne si il lui reste du temps. J'avais un frère bon en gym. Ça, c'est dommage. Parce que la gym, c'est très personnel. Ça se fait en classe. Ça serait trop voyant d'envoyer un représentant à votre place. Ce frère-là, j'essayais de le pousser dans autre chose, ça ne m'a jamais pris. Buter, c'est pénible. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, les enfants, on pousse, on pousse, mais ça, on fait qu'à sa tête. Enfin, heureusement, avec six frères, je couvrais à peu près toutes les matières, je m'en sortais. Enfin, je m'en sortais, c'est vite dit, parce que très vite, ils ont commencé à rechigner. Ouais, ben dis donc, t'es pas gêné. Ça fait trois versions latines que je te fais et toi, tu fais quoi en échange ? Alors, j'ai échangé ce que je pouvais. Quoi ? Trois cigarettes de papa plus une vraie bière que quand tu rentres 500 la bière ? Hé, je te signale que mardi, t'as déjà eu la photo de Marilyn Torse-Nu plus la moitié de la monnaie du lait pousse pas trop, petit. Parce que comme tous les commerçants avisaient, je tenais une comptabilité, j'étais obligé pour savoir qui a fait quoi et qui a eu quoi en échange de quoi.